Bonjour, bienvenue à Tarot et Coco Plus. Je vais faire le tirage des capricornes pour le mois d'octobre. Donc, c'est de maintenant jusqu'à la fin du mois. Par contre, des fois, ça peut résonner pour vous depuis le début et jusqu'à novembre. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous, les capricornes, pour le mois d'octobre? Voilà. Et vous rappelez qu'un tirage, c'est général. Ça ne convient pas, vous pouvez revenir une autre fois ou aller voir d'autres vidéos. Je ne sais pas si vous êtes prêts ou prêtes pour l'Halloween, ceux qui la fêtent. Bien, bon Halloween! Ok. Donc, ce qui est le survol pour le mois pour vous. Ok. On va aller voir avec les autres cartes. Par contre, on dirait que pour vous, il y a soit une perte d'emploi, une perte monétaire, où on était censé hériter de bien matériel ou de l'argent, puis finalement, ça ne fonctionne pas. Pour d'autres, ça peut être un problème familial en ce moment, ok, qui peut être pour certains très gros. Et d'autres, c'est des côtés problèmes d'argent. Peut-être que vous avez de l'argent, mais vous avez peut-être beaucoup de dépenses à faire aussi, puis c'est peut-être juste pour le mois d'octobre. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, pour ce qui est le présent en ce moment, qui peut avoir été depuis le début du mois. Ou vous voulez faire un nouveau départ, ou vous voulez, pour certains, peut-être, vous voulez avoir un enfant, ou un autre enfant, et ça ne fonctionne pas pour l'instant, ou il y a une perte pour vous, soit de créativité, vous n'êtes pas capable de créer en ce moment, ou pour certains, peut-être avoir une perte de quelque chose qui nous tient à cœur, ok. Puis souvent, ça va être des personnes ou quoi que ce soit. On est un petit peu, peut-être moins sûrs pour ce mois-ci, mais moins sûrs de quelque chose qu'on veut créer ou faire. On va aller voir un petit peu plus loin. Pour certains, vous aimeriez avoir des nouvelles. Un coup de téléphone, un texte ou quoi que ce soit de quelqu'un, puis ça ne fonctionne pas. Pour certains, c'est en amour, ok. Vous aimeriez, peut-être que vous avez une séparation, vous aimeriez que cette personne-là communique avec vous, puis malheureusement, pas en ce moment, ou pas au début du mois, peut-être ça va venir plus tard. Pour d'autres, ça peut être un signe d'eau aussi, là, ou un signe de terre auquel ça peut être un petit peu difficile en ce moment avec vous. Pour d'autres, il manque de romance, ça veut peut-être soit pas le temps, ou soit le couple. Si vous êtes en couple, ça se pourrait, peut-être que vous êtes toujours ensemble, vous n'êtes pas séparés. Par contre, c'est peut-être pas comme c'était. Il manque peut-être de l'affection, de l'attention, c'est comme si vous faites vos choses chacun séparés. Ça aussi, ça peut être le cas. Pour d'autres, c'est juste qu'on aimerait avoir des nouvelles, ou on aimerait qu'on vous appelle plus, ou qu'on s'occupe plus de vous. Ce qui apporte un petit peu le tout au passé, ça peut être récent, ça peut aller jusqu'à un an. Il y a eu un manque, soit de démarche, confiance en soi, ou il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous avez peut-être même fait des démarches ou fait des chemins, mais ça ne l'a rien donné. Ça ne vous a pas mené à ce que vous vouliez. Mais ça, on va le laisser là, parce que c'est le passé. Donc, on ne entraînera pas le passé. On va aller voir ce qui se passe maintenant. Est-ce qu'il y a un petit peu quelque chose que vous hésitez, ou vous mettez ça dans votre dos, vous ne voulez pas vous en occuper? Pour certains, vous avez peut-être des notions, des formations, des renseignements à aller chercher, ou quoi que ce soit. Ou vous avez été d'en chercher, mais ça ne vous a rien donné. Donc, vous voulez peut-être oublier cette partie-là, ou vous ne voulez pas faire des démarches plus qu'il faut, ou vous ne voulez plus d'en faire. Pour d'autres, peut-être que vous avez comme investi du temps, ou ça peut être beaucoup de temps même, ou de l'argent, ou les deux. Alors, c'est une situation où une personne, ou quoi que ce soit, puis ça n'a pas fonctionné. Ou vous avez peur, vous investir, que ça ne fonctionne pas. Oui, il faudrait que quelque chose change pour que ça l'aille mieux. Par contre, le changement, il n'est pas là, il n'est pas tout de suite, il n'est pas en tout cas au début du mois ou maintenant, peut-être vers la fin novembre, peut-être plus loin. Mais pour l'instant, là, je ne vois pas un gros changement qui revirait les choses pour vous. OK? Si c'est une situation que vous ne voulez pas un changement, bien, il pourrait retarder ou ne pas être. Pour d'autres, que vous voulez un changement ou vraiment une fin de quelque chose, c'est pas maintenant. Maintenant, puis d'autres, avec ça, c'est comme si votre courbe, c'est ceux qui sont en courbe, là, que ça fonctionne plus ou moins. Même si ça fonctionne plus ou moins, vous restez en courbe. Pour quelles raisons? Ça, c'est à vous de le savoir, là. Peut-être que c'est juste un temps auquel, là, présentement, vous êtes, c'est moins amoureux de votre courbe. Ou c'est peut-être plus amical, ou c'est peut-être juste que vous êtes très occupé, chacun de votre côté. Donc, le courbe, il y a moins d'importance. OK? Ce qui termine le mois, fin octobre environ, ça peut des fois être début novembre. Donc, vous allez avoir de l'anxiété, les Capricornes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites d'anxiété, là, mais quelque chose qui vous affecte votre courbe, pour certains. D'autres, on voudrait tellement avoir des nouvelles, ou on voudrait tellement... Peut-être être proche de quelqu'un, ou il y a quelque chose, côté sentiment, là, qui... que vous aimeriez un changement, pour certains. Ça, ça vous angoisse d'avoir un petit peu de difficulté à dormir la nuit, où vous allez plus y penser le soir, ou avoir de la difficulté à dormir. Pour certains, ça peut être aussi beaucoup de dépenses, pertes d'argent, ou quoi que ce soit, là, que vous affecte. Ou perdre d'emploi. OK, donc là, on va aller voir, qu'est-ce qui fait le mois pour vous? OK, pour certains, il y a un côté indépendant, donc... Peut-être que, pour certains, si le couple, là, vous n'êtes pas comme beaucoup ensemble, vous faites moins de choses ensemble, c'est peut-être parce que vous, présentement, vous êtes très, très, très indépendante. Donc, même si on est en couple, puis ça va bien, ou si ça fait longtemps, des fois qu'on est en couple, il y a toujours une période auquel on aimerait ne pas être en couple, mais sans nécessairement se séparer. Certains se séparer. Après, un temps, d'autres, non. Ça revient, mais c'est peut-être ça qui se passe, là, pour vous. Tu sais, il y a comme un temps, vous êtes en couple, mais que vous aimeriez être seul ou célibataire, ou vous voulez comme toujours être en couple, mais vous voulez une distance avec l'autre en ce moment. OK, ça, c'est pour certains. Pour d'autres, ça peut être juste que, là, vous êtes mieux financièrement, qui est pour certains, là. Ici, ça peut être juste côté familial qu'il y a problème, côté de couple, mais côté monétaire, pour certains, ça va bien. Vous êtes stable, vous n'avez de placé, et pour vous, ça vous contente. Vous allez, en fait, il n'y a pas d'inquiétude, peut-être, pour certains, le côté monétaire, il n'y en a pas. Il y en a plus vis-à-vis de couple, d'autres, c'est le contraire. Alors, OK, vous et l'environnement, il y en a d'entre vous que le passé, ça vous affecte en ce moment, puis c'est un passé vis-à-vis de votre entourage, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, puis vous y repensez, ou on s'acharne avec vous au passé, peut-être que les gens que vous voyez, ou une personne en particulier, que vous, vous voulez comme être présent, puis être dans le futur, puis cette personne est toujours au passé. Peut-être aussi, ça peut être quelque chose dans le couple qui est difficile, s'il y en a un qui veut avancer, l'autre qui veut être au passé, ça peut être difficile. Pour d'autres, c'est peut-être qu'on s'ennuie de quelqu'un, ou de quelque chose qu'on faisait au passé. OK, on ne peut pas changer la situation, ou quelqu'un du passé nous revient, mais ce n'est pas quelqu'un qu'on veut dans notre environnement. Vos émotions, Capricorne, vous vous remettez d'une situation qui vous affecte énormément côté cœur. Pour certains, ça peut être une séparation, mais ça peut être une séparation pas nécessairement juste en couple. OK, ça peut être un ami, une famille, un animal qu'on perd, ou quoi que ce soit. Ça peut être quelque chose qui est venu comme soudain. Je ne sais pas pourquoi ça me vient d'une idée, donc. Puis d'autres, c'est juste quelque chose que vous avez vécu, mais ça s'en va, il y a quelque chose, ça c'est des mines pour vous. Il y en a que ça peut être vraiment dans le passé, un petit peu plus loin, puis là, maintenant, la situation, elle est correcte pour vous. Vous vous sentez beaucoup mieux, vous êtes entouré, vous avez passé au travers de cette étape-là. OK. Pour d'autres, vu qu'on a la carte du passé à l'envers ici, qu'on a celle-là, il y en a d'autres d'entre vous que cette blessure-là, elle est encore là. Alors, pour certains, ça peut avoir rapport au passé, où il est passé le soir. Peut-être que le jour, ça va bien, le soir, ça va moins bien. OK. Mais la plupart d'entre vous, il y a une étape émotionnelle que vous affectez qui est passé. On pense à autre chose. Par contre, je veux que, si vous, pour certains, qui se disent que c'est pas assez les mauvaises émotions, que c'est pas assez qu'ils vous affectent, il faudrait faire sûr que c'est vraiment pas assez. OK. Parce qu'il y en a peut-être entre vous que ça vous affecte encore, mais vous cachez ou vous hésitez ou vous voyez peut-être pas en face la réalité, que vous êtes peut-être d'un rêve. Peut-être que certains aussi, peut-être qu'il y a quelque chose qui est, présentement, qui se passe, puis pour vous, vous êtes pas dans la réalité. Et d'autres, c'est peut-être que vous allez vers les arts ou des choses qui vous distraient de la réalité, qui peut être bien. OK. Si c'est un artiste ou si vous aimez ou ça vous défoule, c'est peut-être quelque chose que vous allez faire ce mois-ci. OK. Et juste faire attention s'il n'y a pas quelqu'un dans notre environnement qui nous ment, puis que vous savez pas. OK. Ou que vous vous doutez peut-être. Attention qu'on vous dise la vérité, surtout si c'est quelque chose de très important, si c'est quelque chose d'anodin, c'est moins pire. Ici, on a le cancer, donc peut-être que pour vous, ça a peut-être rapport avec le cancer. Le lion aussi, on a le soleil. Donc, peut-être que vous voyez la situation avec soit un lion ou un cancer. Peut-être qu'il faudrait l'analyser, peut-être que la situation n'est pas, qu'est-ce que vous pensez. OK. Ça, c'était votre tirage. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vous fait d'angoisse le soir ou la nuit. Qu'est-ce qui peut changer peut-être dans votre tirage. On va aller voir. Je vais tirer trois cartes. Puis les cartes, c'est un petit peu fin du mois, mais novembre, mais ça peut aller des fois jusqu'à trois mois pour certains. OK. Là, j'ai pris ici, pour aller un petit peu avec l'Halloween, un jeu de tarot qui s'appelle le tarot noir. Il y a des belles tranches d'arrêt. OK. Et aussi, ces cartes-là, on voit automatiquement, ils sont à l'envers, à l'endroit, à cause du dessin sur le dessus. Donc, ce que je vais faire, je les brasse un petit peu, je pense, pour vous, un capricorne. OK. Là, je vais brasser trois coups. Après, trois coups, un, deux et trois. Là, je vais prendre les trois cartes du dessus. Donc, comme ça, je ne peux pas comment... Je n'ai pas comme privé à l'avance si c'est à l'envers ou à l'endroit. OK. Ça, c'est à l'endroit. Ça, c'est beau, ça. OK. Si quelqu'un d'entre vous, vous attendez un emploi, il y a des grosses chances d'aller voir des nouvelles. Si vous voulez créer un projet qui rapporte des grosses chances que ça va se faire. Si vous voulez un prix ou quoi que ce soit, il y a des grosses chances que ça soit accepté. OK. Sinon, ça peut être une augmentation du travail. Ça peut être de l'argent de surplus qui rentre. Rien de mauvais avec ça. OK. Ça peut être juste un début aussi d'un meilleur budget. Peut-être que vous avez eu beaucoup de difficultés avec le budget au passé. Puis là, le mois d'octobre, ça commence à être mieux ou il y a une amélioration. Si pour vous, le budget est très, très mauvais, mais c'est peut-être que vous allez quand même avoir quelque chose de matériel. Ou oui, peut-être que vous avez moins d'argent, mais vous avez peut-être quelque chose de matériel qui le remplace. Les Capricornes, vous avez besoin de solitude. Donc, plus qu'un mois va avancer, d'après moi, peut-être novembre, peut-être même plus. Vous avez peut-être une idée en tête pour certains. Vous voulez suivre une voie, vous voulez suivre quelque chose de particulier. Puis c'est pour ça que vous êtes tellement concentrés à ça, que vous êtes plus indépendant, indépendante en ce moment. Puis vous voulez avoir votre temps à vous. Vous avez besoin de réflexion. Vous voulez avancer dans quelque chose. Puis pour vous, ça vous prend un petit peu de paix intérieure. Et vous allez le prendre ou le faire. Pour certains, vous allez peut-être même faire de la méditation, ou peut-être du yoga, ou allez vous inscrire à un groupe quelconque qui va peut-être vous permettre d'aller chercher des renseignements pour après ça vous mettre en solitude avec un projet ou quoi que ce soit. Mais définitivement, si vous êtes en couple, peut-être que pour certains, je ne vois pas de séparation. Ce n'est pas que vous n'aimez pas l'autre personne, que vous ne voulez pas être avec l'autre personne. Mais pour l'instant, en ce moment, vous avez besoin de temps pour vous-même seulement. Pour certains. OK. Celle-là, elle est à l'envers. Ça, c'est la façon de le voir. OK. Oh. OK. Quelle est à l'envers, celle-là. OK. Si vous attendez une nouvelle, elle va retarder. Si vous voulez faire un voyage, ça va retarder aussi. Ou c'est long. OK. Ou c'est peut-être vous-même qui retardez. Nouvelle, quoi que ce soit, parce que vous êtes en réflexion en ce moment. Vous voulez peut-être changer quelque chose. Vous voulez peut-être même voyager. Pour certains, vous n'êtes pas sûr où ou quoi. Puis, vous êtes à l'analyse. De ce que vous voulez faire. Donc, il y a de l'attente, ce côté-là. Donc, aussi, vous voulez avoir des nouvelles. Pour certains, on aimerait tellement avoir un téléphone, un texte de quelqu'un, des nouvelles de quelqu'un. Ça va retarder. Je ne vais pas dire que ça ne viendra pas. Ça va. C'est en retardement. Donc, un petit peu de retardement, mais il y a quand même des choses qui vont bien, là, pour vous. Et peut-être pour certains, si vous attendez une nouvelle, des retards, faites attention quand vous l'avez, qu'on vous dise vraiment ce qu'il y en a. Ça, c'est juste pour certains cas. OK. Donc, je vais aller vous chercher une petite carte pour vous donner un petit surplus. Je vais juste un petit plus pour le moins. OK. Capricorne. OK. Qu'est-ce qui pourrait peut-être soit vous aider ou juste vous faire réfléchir un petit peu ou même cette réflexion. Qu'est-ce qui peut aider peut-être votre réflexion? On va aller voir. OK. Oh! Ange des miracles. Ouvrez votre cœur et espérez un miracle. Et voilà. Donc, premièrement, on a ouvré votre cœur ici et on a l'ermite auquel on se concentre sur nous-mêmes, on se concentre sur quelque chose qu'on veut. Donc, d'après moi, ici, ces deux-là, si vous écoutez votre intérieur, je crois que vous avez besoin de ça en ce moment. Peut-être pour avancer dans autre chose. Pour certains, ici, vu qu'on a un enfant, ça a peut-être rapport à un enfant. Ce que vous vivez en ce moment, vous voulez peut-être avoir un enfant, puis c'est difficile. Et là, on voit peut-être des moyens comment fonctionner. Ou on a adopté un enfant et on veut se concentrer à être bien et profiter du temps avec son enfant. OK. Donc, c'est une belle carte puis les miracles. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie, dans les fins du mois ou quelques mois qui suivent. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'attendez pas du tout, puis vous allez être très, très contents ou contentes. Donc, sur ça, c'était votre tirage des Capricornes pour le mois d'octobre. Et si vous êtes inscrit à ma chaîne, je vous remercie si vous voulez vous inscrire, allez-y. Et ça me fait toujours plaisir. Et sur ça, je veux vous laisser une très belle soirée ou un bon matin. Et c'était à Tarot. Coucou plus! Sous-titrage Société Radio-Canada